Je ne peux pas m'engager ou engager les Sénégalais à aller voter parce que demain, quand ces dispositions-là seront traduites en loi pour être votées à l'Assemblée nationale, on verra le contenu. Et si dans ce contenu-là, par exemple, on nous propose la création d'une nouvelle institution de la République qui s'appelle le Haut Conseil des Collectivités Locales, qui, à mon avis, ne constitue pas la solution pour sortir de l'ornière les collectivités locales, je pense que je vais être dans une situation intenable. Si demain, on nous dit qu'il faut augmenter le nombre de députés à l'Assemblée nationale parce que les députés dédiés de la diaspora doivent s'ajouter aux 150, alors que moi, je pense que c'est pertinent que la diaspora ait des députés, mais qu'on les prenne des 150, je serai dans une situation inconfortable et je ne saurais quoi dire au peuple. Si demain, on nous dit qu'on a verrouillé l'article 27 à travers les dispositions de l'article 103 de la Constitution et que demain, on fasse recours au Conseil constitutionnel qui nous dit que le mandat de 7 ans ne fait pas partie des deux mandats de 5 ans successifs, je ne comprends pas aujourd'hui qu'il devienne le champion d'une écurie parce qu'on nous parle de séance de lutte alors qu'il est le président de tous les Sénégalais et c'est cela que je déplore aujourd'hui. Je veux rester une sentinelle avec l'aide de Dieu parce que nul n'est parfait. Je veux rester une sentinelle et chaque jour, je prie le bon Dieu pour continuer à rester une sentinelle. Mais si être une sentinelle, c'est être considéré comme un opposant, je dis que je l'accepterai. Mais je ne r'accepterai pas d'être mouton de panurge pour aller dans le sens de réforme dont je ne maîtrise pas le contenu.